140 pays sur 198 que compte le globe ont aboli la peine de mort. Malgré cet engagement, certains pays ont enregistré entre 2011 et 2012 plus de 600 cas de peine de mort, preuve que cette forme de condamnation continue de faire des victimes. En Côte d'Ivoire, la peine de mort n'existe pas dans la pratique, mais le Code pénal contient encore des tests sur cette peine. Au risque de voir cette disposition juridique de la peine de mort prendre forme un jour dans la pratique, les associations des droits de l'homme réunies au sein d'une coalition contre la peine de mort en Côte d'Ivoire interpellent les pouvoirs publics à l'occasion de cette journée du 10 octobre consacrée à la lutte contre la peine de mort. Convaincus que c'est ensemble que nous gagnerons le combat pour le respect de la dignité humaine, nous avons révisé le Code pénal ivoirien de sorte que toutes les références à la peine de mort soient prospères. Pour Amnistie internationale section Côte d'Ivoire, la peine de mort est absurde. C'est un processus qui est très dangereux en cas d'erreur judiciaire. L'on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on note la vie à l'individu. Aussi, aucune statistique n'a pu prouver que l'application de la peine de mort permet la réduction de la criminalité. La résolution 6249 adoptée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies en Assemblée Générale, le 18 décembre 2007, appelle à un moratoire sur les exécutions dans le monde.